Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Les services de la protection civile sont parvenus cet après-midi à retrouver le corps de l'avocat Mehdi Zitouni, porté disparu à S'haoula depuis samedi dernier lors des inondations qu'a connues la capitale, indique la direction de la protection civile de la huile d'Alger. Pour rappel, trois morts ont déjà été enregistrées selon le bilan établi par la huile d'Alger, faisant état de précipitations records, notamment à Draria, où près de 144 mm ont été enregistrées. La chambre pénale de la cour de justice de Boumeldez a reporté ce mercredi, au 24 novembre prochain, le nouveau procès en appel de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelrani Hamel, et de son fils, d'ancien Wally et d'ex-responsable de la huile d'Alger de Tipaza, poursuivi dans une affaire de détournement de foncés agricoles et d'abus de pouvoir. Le report du procès intervient à la demande du collectif de la Défense, en raison de l'absence de l'accusé Khazanadji Jamel, ancien directeur général des domaines, et de l'ex-directeur des domaines de la huile d'Alger de Tipaza, Bouharmalan Ali. Le projet de loi de finances pour 2022 propose de rendre incessibles à compter du 31 décembre 2022 les logements du secteur public locatif à caractère social, financés sur concours définitif du budget de l'État, et ce, par souci de lutter contre toute spéculation dans le secteur immobilier. Le projet de loi de finances 2022 entend déployer un cadre nouveau à ce segment de logements public locatifs à travers l'adoption d'un cadre juridique approprié et des incitations financières. Le ministre des Transports, Aïssa Bekei, a reçu au siège du ministère l'ambassadeur de la République de Corée du Sud en Algérie, Kim Chang-mo, accompagné du responsable des affaires économiques à l'ambassade, indique un communiqué du ministère. Au cours de cette rencontre, le ministre des Transports a appelé les sociétés et opérateurs coréens à contribuer au développement du transport et à investir dans ces différents modes en partageant leurs expériences pionnières. De son côté, l'ambassadeur de Corée du Sud a salué le niveau des relations établies entre les deux pays, particulièrement dans le secteur des transports, rappelant les réalisations et projets que supervisent les sociétés sud-coréennes en Algérie. L'Union africaine a annoncé aujourd'hui la suspension du Soudan de toutes ses activités jusqu'à la restauration effective de l'autorité de transition dirigée par des civils, dissoute lundi par des militaires après l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement de transition. L'organisation panafricaine rejette totalement le changement anticonstitutionnel de gouvernement qualifié d'inacceptable et d'affront aux valeurs partagées et aux normes démocratiques de l'Union africaine. Elle annonce également l'envoi d'une mission au Soudan pour dialoguer avec toutes les parties en vue de trouver une solution à l'amiable à l'impasse politique actuelle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada